Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic, et dans cette vidéo je vais vous présenter deux glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement, et même sans rien faire. Alors pour le premier glitch, pour réaliser les mêmes, les deux glitchs, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez près d'un pad, et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 389095556290, ensuite vous mettez point d'interrogation, V égale, et là vous mettez la version 97, donc 97, voilà. Très important, notez bien le même code que moi, les codes seront en description, en commentaire épinglés pour ceux qui veulent, mais très important, notez le même code que moi pour que le glitch fonctionne à 100%, parce que c'est possible que si vous allez sur une autre version, le glitch ne fonctionne pas, donc choisissez bien la même version que moi. Donc là vous attendez que l'ill se charge, quand il est chargé, vous rentrez dedans, donc quand vous allez arriver sur l'île, l'île va vous demander, enfin le jeu va vous proposer de soutenir un créateur, donc si vous appuyez sur triangle, vous allez pouvoir soutenir, me soutenir, en notant le code SCM, en minuscule ou en majuscule, bien évidemment ce n'est pas obligatoire, mais si vous le faites, franchement, c'est super sympa de votre part. Donc voilà, quand vous avez noté le code, vous appuyez sur option, et là vous allez dans menu, lancer le jeu. Donc là vous attendez que le jeu se lance, et dans cette map, il y a deux glitchs, il y a un glitch AFK, et il y a un glitch où c'est manuel. Donc là je vais vous présenter d'abord le glitch manuel, donc pour réaliser le glitch manuel, il faut aller sur la cabine téléphonique de droite, voilà cette cabine, ensuite vous allez mettre derrière la cabine, deux rampes, une, deux, ensuite vous mettez un plat, et vous allez sur la droite, vous mettez cinq rampes, une, deux, trois, quatre, cinq rampes, ensuite vous mettez un plat, et vous allez sur la gauche, et vous mettez une rampe. Ensuite vous mettez un plat, deux plats. Normalement ici à gauche, ben voilà c'est ça, ici à gauche il y a un petit bouton interagir, alors il faut savoir que je suis niveau 19, avec 57 000 XP restants, avant le niveau 20. Donc il y a le bouton interagir ici, donc vous interagissez avec, voilà, et ensuite ça va faire apparaître des boutons ici, juste derrière. Donc là il y en a un, deux, trois, quatre, quatre, un, deux, trois, quatre, il y en a que quatre, un, deux, trois, quatre, cinq, il y en a cinq. Donc là je vais appuyer sur tous les boutons, hop, et on va voir combien d'XP je vais prendre. Donc il me restait je crois 50 000, si je ne me trompe pas, niveau 17, 18, 19, je ne sais plus trop. Donc on va voir combien d'XP je vais prendre. Hop, donc là je vais m'arrêter maintenant. Donc ouais j'étais niveau 19, il me restait 55 000, je crois, donc j'ai pris plus ou moins 3 000 XP, donc c'est pas énorme. Alors il faut savoir que le glitch, je vous le présente un peu tard, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, cette journée-ci. Donc c'est possible que maintenant, le glitch a été utilisé par beaucoup de personnes, donc les XP ont diminué sur cette map. Mais bon, vous pouvez toujours essayer, c'est possible que vous gagnez plus d'XP que moi, ou vous gagnerez moins d'XP. Après c'est juste, il faut essayer, peut-être que vous allez gagner énormément d'XP, voire comme moi. Regardez là, je prends quelques XP de temps en temps, après ce qui est bien, c'est que je peux spam, je spam en illimité. Et là, ben voilà, je gagne quand même pas mal d'XP, j'étais à 57 000, 55 000 je crois, là je suis à 48 000, donc j'ai pris 7 000 XP en quelques secondes. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter le deuxième glitch, qui normalement fonctionne, j'espère qu'il fonctionne toujours, parce que, ben, c'est possible qu'il ait été patché, parce que, ben, Fortnite patch assez vite les glitchs. Donc hop, on va aller voir sur la cabine de gauche, on va mettre deux rampes, ensuite un plat, on va sur la gauche, on met 5 rampes, 1, 2, 3, 4, 5 rampes, ensuite on met un plat, là on met, on va sur la droite, et on met une rampe, et ensuite on met deux plats. Voilà, comme ceci. Et normalement, il doit y avoir un bouton, interagir quelque part. On ne sait pas trop c'est où. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je me suis trompé, attendez. Donc j'ai mis, normalement c'est la même chose, peut-être qu'il ne faut pas que je mette deux. Non, non, si, si, on va en mettre je crois. Attendez, je vais vérifier, mais je vais vérifier, mais je crois que je ne me suis pas trompé normalement. C'est bien une rampe et deux plats, mais je ne vois pas le bouton. Ah si, il est là. En fait, ce n'est même pas deux plats, c'est un seul plat. Et regardez, le bouton est juste ici, une limited XP. Donc là, vous interagissez avec ce bouton-là. Et là, vous arrivez sur un endroit spécial. Donc vous prenez le jetpack. Et là, regardez, même pas, il n'y a même pas besoin. Vous prenez le grappin et vous regardez au-dessus de vous. Donc là, il y a deux matelas. Donc là, je suis niveau 19 avec 47 000 XP. Ce que je vais faire, c'est que je vais me cramponner, enfin, essayer d'utiliser le grappin pour passer au-dessus. Et là, j'ai gagné 3 400 XP. Après, je ne gagne plus d'XP. Bon, la personne qui présentait le glitch, elle, elle gagnait des XP en sautant comme ça, en illimité. Moi, là, j'ai pris que 3 000, 3 000, 4 000, même pas, j'étais à 48 000. j'ai pris en vrai 8 000 XP seulement en me plaçant en haut. normalement, avant, on pouvait gagner 10 XP sans rien faire parce que, en sautant comme ça, ça donnait 10 XP. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, ce glitch n'est plus AFK, mais il m'a quand même donné 8 000 XP simplement en montant une seule fois dessus. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais vous montrer un deuxième glitch sur une autre map. Donc voilà, des glitchs sur une deuxième map. Donc là, je retourne à l'accueil. Ce que vous pouvez faire, c'est farmer cette map si vous voulez. Mais là, je vais vous présenter la deuxième map. La deuxième map, c'est le code 4 7 1 8 2 2 5 4 2 8 1 3. Ensuite, vous mettez point d'interrogation V égale. Et là, vous notez la version 67. Donc ensuite, vous acceptez et vous attendez que l'île se charge. Donc notez bien le même code que moi. Et pendant que l'île charge, ce que vous pouvez faire, c'est liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo pour aider le référencement de la vidéo. Donc voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent. Quand la map est chargée, vous rentrez dedans. Là, le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Donc vous appuyez sur triangle, vous mettez le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule pour me soutenir. Vous n'êtes pas obligé, mais ça aide de ouf. Donc merci à tous ceux qui le font. Ensuite, vous appuyez sur options, vous allez dans votre menu et vous cliquez sur lancer la partie. Alors quand la partie est lancée, vous allez récupérer des armes. Donc les pistolets de Kimura qui est juste ici. Enfin moi, c'est ce que je récupère. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes pistolets, mais moi, j'utilise ces pistolets-là. J'enlève mon cramponneur, enfin mon grappin et je prends cinq stacks de pistolets Kimura. donc quand j'ai mis cinq pistolets Kimura, je me dirige vers la cabine téléphonique et regardez, les constructions sont déjà construites. Sinon, normalement, c'est trois rampes, une, deux, trois, derrière les cabines téléphoniques comme ceci. Ensuite, deux plats et vous allez voir, enfin deux plats, là, il a mis des toits, mais bon, vous pouvez mettre des plats. Après, si c'est déjà construit au préalable comme moi, tant mieux, vous n'avez pas besoin de construire. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous diriger vers ces deux chapeaux et quand vous allez vous diriger vers ces chapeaux, normalement, il y aura une lueur bleue autour de mon personnage. Voilà, parfait, ça marche bien. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur le dessus du chapeau, vous faites une émote. Ensuite, vous allez sur le deuxième chapeau et vous faites une émote. Quand vous avez fait vos deux émotes, vous redescendez tout en bas et là, normalement, près de la cabine téléphonique, il y a un bouton interagir que vous allez pouvoir interagir avec. Donc, vous appuyez carré pour interagir avec. Parfait. Ensuite, vous remontez. Vous n'allez pas sur les deux chapeaux sinon vous ne pourrez plus tirer. Là, on regarde combien d'XP je suis. Niveau 19, 40 000 XP avant le niveau 20. Est-ce que je peux détruire ça ? Je ne peux pas les détruire. OK. Donc, on va tirer tout simplement dans ce mur-là. Dans ce mur-là. Peut-être le toit même. Non, c'est un mur là-bas. Un mur là-bas, je crois. Enfin, on va tirer sur plusieurs murs qu'on peut. Là, on tire à gauche. On va tirer deux fois à gauche. Est-ce que je peux tirer en face ? je peux tirer en face. Voilà. Et là, est-ce que je peux tirer à droite ? Non, je ne peux pas tirer à droite. Est-ce que je peux tirer en face ? Oui, je peux tirer en face. Voilà. Est-ce que je peux tirer en l'air ? Non, je ne peux pas tirer en l'air. Est-ce que je peux tirer là ? Apparemment, là, je peux tirer. Donc, parfois, on va tirer encore deux fois là. Et on va voir combien d'XP j'ai pris Parfait Alors j'étais niveau 19 Je suis toujours au niveau 19 J'étais à 40 000 XP Là il ne me reste plus que 24 000 XP Donc ça veut dire que j'ai pris plus ou moins 16 000 XP En tirant contre des murs Donc voilà je pense qu'on peut continuer Si vous mettez un élastique Ça tirera en illimité sur le mur Et je pense qu'il y a moyen que vous gagnez des XP en illimité Sans que vous n'ayez rien à faire Donc voilà regardez je suis à 17 000 Donc voilà ça diminue plutôt bien Alors il y a un autre emplacement aussi Où vous allez pouvoir tirer C'est en bas des rampes Regardez là c'est juste en face du bouton ici Là il y a la ligne bleue Et vous tirez juste là Et normalement ça va vous donner des XP Donc je suis à 17 700 On va voir combien d'XP ça va me donner Je vais tirer avec mes 5 armes Et on verra bien ce que ça va donner Hop encore deux armes On va voir si j'ai pris beaucoup d'XP ou pas Et voilà Donc j'ai pris plus ou moins 10 000 XP en plus avec ce bouton là Donc soit vous mettez un élastique sur ce mur ici Ou soit vous mettez un élastique sur le mur là Ou le mur en fond Ou le mur à droite Ah non il n'y a pas de mur à droite Ce mur là On ne peut même pas attendre Ah oui dans ce mur ici Ah voilà vous mettez un élastique sur n'importe où L'endroit où vous Qui vous rapporte le plus d'XP Pour gagner des XP en illimité Sans rien faire Donc voilà je pense que je vous ai tout dit A propos de cette vidéo d'information J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker A partager et à vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos C'était SoiToolMec Et ciao Peace